Vous intervenez évidemment sur tous les sujets d'actualité 0826 300 300, vous avez maintenant l'habitude. Ce matin, nous recevons Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Fin de vie, réunion aujourd'hui à l'Elysée, autour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. En décembre, présentation d'un projet de loi au Parlement en janvier, j'imagine, Aurélien Rousseau ? Le président de la République s'est engagé, il y aura un projet de loi qui sera examiné. Moi, je suis frappé par la sensibilité et l'intimité de ce sujet. Il y a encore de très beaux articles aujourd'hui qui sont tous poignants et qui font à chaque fois qu'on revient sur le texte sur lequel on travaille pour vérifier que les mots soient les bons. Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre déléguée qui a travaillé sur ça depuis plus d'un an, a fait un boulot remarquable. Mais à chaque fois, moi, par exemple, je prends juste un exemple, le mot famille. Est-ce que la famille, c'est les parents, la femme, les enfants, etc. Quand je lis les articles et témoignages, je m'interroge. Donc, moi, je pense que sur ce sujet, il faut qu'on y aille quand on est absolument sûr de tout ce qu'on a écrit. Alors, est-ce que sera ouvert le droit à l'aide active à mourir ? Je pense qu'aujourd'hui, encore, c'est un sujet sur lequel la notion... Ce n'est pas tranché ? Le président, il... Comment dirais-je ? C'est quelqu'un qui regarde, qui lit, qui interroge, qui challenge. Donc, il challenge beaucoup. Et avec Agnès Firmin-Lebaudot, on essaye de répondre. Mais ce n'est pas tranché ? Non, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est tranché et... Donc, on ne peut pas dire que sera ouvert un droit à l'aide active à mourir. On a examiné cette possibilité. On a écrit une manière de l'écrire parce que c'était, par exemple, vu dans la convention fin de vie. Oui. Et aujourd'hui, je pense que, oui, les derniers arbitrages, le mot ne va pas bien pour ce sujet, mais les dernières décisions ne sont pas prises. Et puis, par ailleurs, derrière, il y a la transmission de ce texte au Conseil d'État. On attend aussi beaucoup de l'examen du Conseil d'État. Puis, évidemment, un débat au Parlement. Et accès aux soins palliatifs pour tous, ce sera contenu dans le texte, ça. Et ça, il n'y a pas de doute. Et c'est vrai que, moi, je suis particulièrement sensible, et Agnès aussi, au fait que le plan soins palliatifs, il soit robuste, ça ne soit pas juste une annonce. Il faut que ce soit extrêmement solide, extrêmement précis, sur tous les territoires, qu'il n'y ait pas d'hétérogénéité. Voilà, ce qui existe aujourd'hui. Accès aux soins palliatifs pour tous, et peut-être, donc, droit à l'accès au suicide assisté. C'est des sujets qui sont sur la table. Tout le monde les met sur la table. Donc, ils sont, évidemment, sur la table. Un référendum sur cette question ou pas ? Aujourd'hui, l'article 11 de la Constitution ne permet pas le référendum sur ce type de choses, mais le Président a dit que, par ailleurs, il y aurait une discussion. Il voulait engager la discussion sur cet article 11. Vous êtes en droit pour un référendum sur cette question ? Je... Franchement, à titre personnel. Moi, je crois beaucoup que le Parlement, c'est un lieu, et il faut qu'on y retrouve la sérénité des débats. Il y a eu de grands textes, la loi Clès, Léonetti, c'était un grand texte. Et je... Voilà, après... Vous n'êtes pas très favorable au référendum sur ces questions-là ? Je n'ai pas d'avis définitif. Là, comme ça, je pense que le Parlement est le lieu où ce type de débat est le plus légitime. Est-ce que le nombre de cas de Covid explose ? Non, le nombre de cas de Covid n'explose pas. On a... Moi, je suis aussi très attentif, parce qu'on a tous des plans de capteurs. Alors, un médecin qui, un après-midi, a cinq cas positifs, donc on regarde. Non, le nombre de cas de Covid n'explose pas. Où en est l'épidémie aujourd'hui ? L'épidémie, elle est là, elle existe, mais elle est faible. On a un faible impact sur les urgences, on a un très faible impact sur SOS Médecins, et on a surtout une campagne de vaccination. Vous vous rappelez que j'avais décidé de la lancer 15 jours plus tôt, justement parce que l'épidémie était partie. On a aujourd'hui 3,2 millions de personnes qui sont vaccinées, c'est-à-dire un million de plus que l'année dernière à la même date. Donc, ça, il faut qu'on continue là-dessus. L'épidémie, elle est là, donc nous, on est toujours en veille active. Elle est toujours là avec un nouveau variant, le pyrola, c'est cela ? Oui, pour l'instant, ce variant ne s'impose pas, par rapport aux autres, et c'est essentiel. Les variants, entre eux, ils se battent pour savoir qui va prendre le dessus. Pour l'instant, c'est bien le variant sur lequel le vaccin est calé, qui est très majoritairement présent en France. Et la bronchiolite, l'épidémie, où en est-on ? Alors, on est dans une situation épidémique dans quasiment tout le pays, et, alors je m'exprime avec beaucoup de prudence, parce qu'il faut faire attention, mais aujourd'hui, je crois pouvoir dire que les indications sont plutôt positives, c'est-à-dire qu'on a une épidémie, mais on a manifestement moins de formes graves, on a moins de passages aux urgences et à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a sans doute une multitude de facteurs, mais que le facteur du traitement par immunisation, par le B-fortus, joue sans doute. Mais je dis tout ça avec des sans-doutes, avec des conditionnels, parce que le retour des vacances scolaires est toujours un moment où ça a refait bondir l'épidémie, donc on va vérifier, mais pour l'instant, par rapport à l'an dernier, la courbe n'a rien à voir à... Alors, ce nouveau traitement, le B-fortus, sera bientôt de retour en pharmacie ? Alors, il faut être transparent dans ces cas-là, c'est le mieux. On a réussi à obtenir, la semaine dernière, des doses complémentaires. La première chose que je peux dire, c'est que, et je répondrai ensuite à votre question, c'est que pour les maternités, on aura bien du B-fortus, donc du 50 mg pour tous les bébés qui naissent, jusqu'à la fin de l'hiver. Et ça, ça n'était pas gagné, parce qu'on avait 200 000 doses, on est un des 4 pays au monde à l'avoir acheté, mais comme ça a l'air de fonctionner, il y a beaucoup de pays qui en veulent. On a réussi, grâce au dialogue, parfois un peu, voilà, avec les industriels, mais ils ont été très coopératifs, à avoir donc plus que 200 000 doses, et donc dans ce plus, ça nous permet de tenir en maternité, donc on n'aura pas à faire des surpriorisations, et on aura des doses pour les pharmacies, mais je pense une vingtaine de milliers de doses, donc un volume beaucoup moins important. La réalité, quand même, il faut le dire, c'est que les formes les plus graves de bronchiolite, c'est chez les tout petits nourrissons. Donc l'an prochain, on essaiera d'avoir plus de 50 mg, et plus de 100 mg. Pas de pénurie. Pas de pénurie, mais en tout cas, moi, ma bataille, ça a été beaucoup d'assurer que jusqu'à la fin de l'hiver, on soit en maternité protégé. Je vous parle de pénurie, parce que je vous parlais de pénurie de médicaments, évidemment, Aurélien Rousseau. D'abord, je regardais ces chiffres, nous consommons beaucoup trop d'antibiotiques, ça continue, rien à faire. Nous sommes rétifs à toutes les campagnes, nous appelant à, et les médecins aussi d'ailleurs, plus 16% en un an, consommation d'antibiotiques, plus 40% pour les 0-14 ans. Que faire ? Mais que faire ? Alors vous avez raison, il y a tout le monde en tête cette campagne de l'assurance maladie. Il y a quelques années, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Et c'est vrai qu'on a une bataille à mener, parce que c'est une double bataille, pardon, je vais mettre les deux casquettes quand on est ministre de la Santé et des comptes sociaux. C'est d'abord qu'on diffuse l'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'il faut chaque fois mettre des doses plus fortes, parce qu'en fait, on résiste aux antibiotiques quand on en prend trop souvent. Et deuxièmement, ça coûte beaucoup d'argent à l'assurance maladie. Donc, effectivement, il y a ce sujet, mais c'est vrai aussi que les Français, quand on va chez le médecin, on a une angine, si on revient sans médicaments, on se dit, mince, je n'ai pas été soigné. Ben si, en fait, quelquefois, c'est viral. On a été soigné. C'est pour ça que cette année, on a ouvert la possibilité aux pharmaciens de faire ces tests de dépistage rapide pour les angines et pour les cystites, pour savoir s'il faut ou non des antibios et que les pharmaciens puissent le faire eux-mêmes. Je rappelle juste, les angines, c'est 6 millions de visites chez les médecins et les cystites, c'est 3 millions de visites chez les médecins. Donc, c'est du temps médical de gagner si on a une attitude plus éclairée, plus responsable sur ce sujet. Les pénuries de médicaments, on en est où ? Combien de médicaments en tension aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on a, pour être là aussi, donné tous les chiffres, on a 450 molécules, enfin médicaments, mais qui peuvent avoir différents noms, qu'on suit à la trace. Tous les jours, moi, j'ai des tableaux pour me dire où on en est. L'immense majorité, et c'est le grand changement par rapport à l'an dernier, on a les stocks sur le territoire national. Par exemple, sur l'amoxicilline, l'antibiotique le plus courant, on a les stocks sur le territoire national. Mais, comme l'an dernier, il y a eu pénurie, tous les acteurs, tout le système s'est dérégulé. Un peu comme... Et les gros pharmaciens ont traité directement avec les fabricants et ont accumulé des stocks. Alors, ce n'est pas forcément les gros pharmaciens, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de pharmaciens qui se livrent directement chez les industriels. Et cet échelon essentiel de la chaîne de la pharmacie, qui sont les grossistes répartiteurs, vous savez, les petits camions qu'on voit, du coup, ne jouent plus leur rôle de distribution pour qu'il y ait de l'amoxicilline dans la pharmacie de Nîmes, mais qu'il y en ait aussi au Vigan ou à Saint-Hilaire de Bretmas. Donc ça, c'est un sujet majeur. Moi, je les ai réunis la semaine dernière. On a passé deux heures ensemble. Il n'y a pas eu de langue de bois, on se serait cru chez Bourdin. On s'est parlé. Et moi, je leur ai dit, en fait, soit dans les dix jours, vous remettez de l'ordre dans votre secteur, soit c'est l'État qui prend la main pour organiser. Et moi, je suis toujours convaincu qu'on fait moins bien ça qu'eux. Et je pense qu'ils se sont tous engagés. La présidente de l'ordre des pharmaciens a accepté cette mission que je lui ai confiée d'élaborer ces principes, et notamment le fait qu'on remette le grossiste répartiteur au cœur pour qu'il y ait de la boxycyline partout. Et je le dis très solennellement, ce ne seront pas les patients qui seront la variable d'ajustement de calcul économique et de rentabilité des industriels. Donc il n'y aura pas plus de pénurie de médicaments. En tout cas, moi, je vous assure que je me bagarre sans arrêt. Alors, Aurélien Rousseau, la relocalisation, parce qu'on nous a beaucoup parlé de relocalisation après le Covid. Où est-ce qu'on en est ? Moi, la relocalisation de la production en Europe, j'imaginais ça, j'ai vu, et vous savez que l'Europe va taxer les véhicules électriques venus de Chine ou d'ailleurs, d'Asie, qui sont importés en Europe. Pourquoi ne pas taxer les médicaments qui sont fabriqués en Inde ou en Chine ? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs, c'est une question évidemment compliquée. D'abord, il y a certaines molécules où elles sont fabriquées là-bas, mais parce que c'est eux qui ont les brevets, donc on ne peut pas s'en passer. Après, l'action, elle est résolue. Le Président de la République, je crois que c'était en Ardèche, j'en suis même sûr, en juin, il a annoncé un plan de relocalisation. C'est aussi pour ça que dans notre dialogue avec les industriels, moi je présente au PLFSS le prix global qu'on met dans les médicaments. C'est le projet de loi Sécurité Sociale. Oui, pardon, le projet de financement de la Sécurité Sociale. Et on a avec eux ce dialogue sur le prix du médicament, mais qu'est-ce que vous réinstallez en France, qu'est-ce que vous réinstallez en Europe, pour qu'on ait, c'est essentiel, qu'on reconquiert une souveraineté en la matière. Et donc... Vous posez la question et la réponse. Il y a des engagements qui sont pris. Vous voyez, par exemple, je crois qu'elle était sur une radio la semaine dernière, mais la PDG de Sanofi a annoncé des investissements importants sur leurs usines en France pour produire un médicament célèbre qui a une boîte jaune, qui est du paracétamol, pour en produire plus, presque 140 millions de boîtes de plus en France. Et on est en discussion permanente avec les labos pour les accompagner. En France, par ailleurs, on a une culture où le labo pharma, c'est toujours le grand méchant loup, mais on doit les pousser à se réinstaller parce que cette souveraineté est essentielle. Le coût des nouveaux traitements, des nouveaux traitements, par exemple contre les cancers, je donne simplement un chiffre. Un traitement annuel par immunothérapie, ça coûte entre 70 000 et 100 000 euros. Un traitement annuel par cellule réinjecté entre 300 000 et 400 000 euros. Certains traitements sont utilisés depuis plusieurs années. Mais pourquoi est-ce que le coût de ces traitements ne baisse pas ? Alors, il y a toute une partie de ces traitements qui sont des médicaments très complexes, notamment quand il y a des dérivés du sang qui sont utilisés, des dérivés du plasma. Donc, il y a des coûts qui sont extrêmement élevés. Après, évidemment, les industriels du médicament, ce sont des industriels, tant qu'ils ont les brevets, ils utilisent. Mais c'est là aussi où il faut se dire, aujourd'hui en France, la dépense de médicaments, elle progresse, elle progresse l'an dernier, de 7%. C'est énorme. C'est même quasiment insoutenable pour un système de protection sociale. Mais elle est tirée essentiellement par ces médicaments innovants. On a la chance d'avoir accès à des médicaments qui sont payés par la Sécu. 82% de la dépense de santé en France est payée par la Sécu. C'est une chance inouille. Et c'est pour ça que quand on dit qu'il faut du coup se responsabiliser sur d'autres pratiques, moi, je vais chez mon médecin, c'est vrai, je m'en fais la réflexion, je vais direct à la pharmacie, je ne repasse pas chez moi pour vérifier si j'ai les boîtes dans ma pharmacie. Et du coup, chez moi, comme tous les Français, je suis un mini-pharmacien. J'ai accumulé. Cette responsabilisation, ça ne veut pas dire que je suis coupable, qu'il faut me jeter en place de grève. C'est juste qu'on doit, pour permettre d'être toujours à la pointe sur ces traitements de pointe, et par ailleurs, on négocie cette année, on fait un milliard de baisse de prix à nouveau sur les prix des médicaments. On négocie avec les labos qui disent qu'on est beaucoup trop dur avec eux. Au Parlement, une partie des oppositions me disent qu'on est trop coulant avec les labos, et les labos disent qu'on est trop dur avec eux. Je me dis qu'on doit être à peu près sur la ligne de crête. Bien, Aurélien Rousseau, deux choses concernant les jeunes, ou les moins jeunes. Le fentanyl, qui est une drogue, un stupéfiant. Je rappelle que le fentanyl, c'est un analgésique opioïde qui est 50 fois plus puissant que l'héroïne, et 100 fois plus puissant que la morphine. Est-ce qu'on constate une utilisation du fentanyl en France ? Par des drogués ou par ? Aujourd'hui, le fentanyl, c'est vrai que c'est un stupéfiant, et il est dans certains cas prescrit pour des douleurs que rien d'autre ne soulage. Il est prescrit avec ces fameuses ordonnances sécurisées, c'est-à-dire que le pharmacien, à chaque fois qu'il en prescrit, doit le noter dans un gros registre. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout d'explosion. Ce qui s'est passé aux Etats-Unis, c'est que les industriels... On a vu des images partout aux Etats-Unis, notamment en Californie. Mais les industriels ont fait des campagnes de pub, mais de publicité pour ce produit. Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans cette situation-là. Il ne peut être prescrit qu'avec des ordonnances sécurisées. Est-ce qu'aujourd'hui, il est consommé ? Pas des drogués ? Aujourd'hui, on n'a pas d'alerte sur ce sujet. Sur ce point-là. Mais évidemment, notre sujet, c'est la contrebande parce que c'est un produit de synthèse. Les laboratoires clandestins, les timbres volés, etc. Aujourd'hui, on a un sujet, il faut là aussi le dire, on a un sujet de présence de plus en plus fort sur le territoire de l'héroïne. Donc on a renforcé, notamment, les contrôles dans les ports. Il y a de plus en plus d'héroïnes ? Oui, il y a de plus en plus d'héroïnes parce qu'elles arrivent, et elles arrivent notamment par les ports. Donc on a renforcé, on a pris des mesures. Gérald Darmanin a pris des mesures très fortes sur le contrôle des ports. Aujourd'hui, on n'a pas d'alerte sur le fentanyl, mais c'est une de nos préoccupations et qu'on suit de très près aussi. Et puisqu'on parle de drogue, je voulais vous parler des sachets de nicotine qui touchent les ados. Théoriquement, il n'est plus de 18 ans, mais on le sait, de nombreux ados consomment ces sachets de nicotine. Et même, il y a des promotions qui sont offertes aux ados. C'est une poudre. C'est de la nicotine de synthèse. Dangereuse, évidemment, cette nicotine de synthèse, parce que ça peut, les jeunes sont ciblés, ça peut les pousser à fumer. Que va faire l'État ? Alors sur ça, on va faire comme on va faire sur les peufs, là. Vous savez, ces fameux petits trucs qui paraissent ludiques, mais qui sont en fait la première marche vers la consommation. Alors, je n'ai pas la réponse aujourd'hui sur les sachets de nicotine, mais on va prendre nos responsabilités. Les interdire ? On va voir sous quelles conditions, mais c'est un premier pas d'accès. Les interdire ? Vous souhaitez les interdire ? Moi, à titre personnel, et je ne veux pas étudier le dossier dans sa totalité, je pense qu'il faut aller vers l'interdiction. Je vais regarder parce que je ne suis pas fan des annonces où derrière, en fait, on n'est pas capable de le faire. Mais mon idée, c'est que tout ce qui favorise l'accès au tabac, ça reste la première cause de mortalité par cancer, le tabac, tout ce qui fait que ça paraît ludique, il faut qu'on arrive à le supprimer. Et ce sont les grands cigarettiers qui les mettent sur le marché. On le sait, American Tobacco, par exemple, ou d'autres. Bon, le projet de loi Immigration, dites-moi, je vous ai écouté sur France Info, c'était dimanche, je crois, l'AME ne sera pas supprimé. Vous êtes ferme, là. Vous êtes clair. Et vous soutenez même ces milliers de médecins opposés à la suppression de l'AME. Vous êtes prêt à désobéir ? Alors moi, ce que j'ai dit, l'AME ne sera pas supprimé parce que c'est un dispositif d'abord pour protéger et soigner les gens et c'est un dispositif de santé publique qui protège tout le reste de la population parce que ces populations migrantes, fustelles sans papier, elles sont porteuses de plus de risques d'épidémies, de virus, de maladies pneumologiques. Donc, il faut les soigner et il ne faut pas renvoyer tout ce monde vers les urgences sinon, on va faire exploser notre système de santé. J'ai dit que ce que le gouvernement dit globalement, c'est que je ne souhaite pas que les 3500 médecins signataires de cette lettre soient amenés à désobéir. Tout simplement, ils soigneront et le sujet, c'est surtout que la médecine de ville continue à être embarquée dans la prise en charge des personnes globalement. Globalement, ça veut dire qu'il y a des dissensions, on le sait, au sein même du gouvernement. Vous êtes, vous, pour le maintien strict de l'AME, on est bien d'accord. Est-ce que l'AME pourrait être retirée du texte à l'Assemblée nationale ? Alors d'abord, l'AME, elle n'était pas dans le texte du gouvernement. Ça, il faut le redire et c'est pourquoi, moi je le dis très simplement, on a compris, mis en exergue des désaccords qu'on pouvait avoir avec Gérald Darmanin, il a présenté un texte dans lequel il n'y avait pas de suppression de l'AME. Donc le texte à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas d'AME ? Dans le texte à l'Assemblée nationale, moi ce que je dis c'est que petit 1, il n'a pas grand chose à faire dans un texte d'immigration, ce ne sont que des dispositions liées aux codes de la santé publique. Petit 2, et c'est là aussi où il faut être transparent, un dispositif qui coûte 1 milliard 2 d'euros, si les parlementaires veulent en discuter, on en discute, on a lancé une mission pour regarder s'il y avait des choses à faire évoluer, mais en tout cas sur l'idée qu'on basculerait de l'aide médicale dans lequel il y a médecine de ville, plus urgence, dans un système où il n'y aurait plus que le soin urgent, ça on n'ira pas jusque là. Après... On n'ira pas jusque là, ça veut dire, Aurélien Rousseau, qu'à partir du 11 décembre à l'Assemblée nationale, vous pourriez, enfin, pas vous, mais les parlementaires, les députés pourraient discuter d'un texte sans l'AME, quoi. Ça peut être ça, il y a eu des tas de prises de position qui sont à droite ou à gauche. Édouard Philippe a été très clair, j'entendais Roselyne Bachelot expliquant combien elle s'était battue aussi pour l'AME, mais je veux dire aussi à nos auditeurs, l'AME c'est une des dépenses les plus contrôlées qui soient. On suit pour la maîtriser, parce qu'effectivement, c'est une mesure de solidarité de la France et donc, il ne faut pas que des gens puissent en être en profiter, mais je crois que vraiment aujourd'hui, il y a très très peu de profiteurs de l'AME. Bien, Aurélien Rousseau, j'ai deux questions. Budget de la Sécurité Sociale examiné au Sénat depuis hier. Alors, le trou de la Sécu s'aggrave. la taxe pour responsabiliser les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous, c'est la droite au Sénat qui souhaite instaurer cette taxe. Vous êtes favorable ? C'est pas que la droite, il y a beaucoup de l'AME à gauche. Le Président de la République est très sensible à cette question de ce qu'on appelle en vocabulaire médical les lapins. Donc, effectivement, les médecins, ils en ont assez d'avoir des gens qui n'honorent pas les rendez-vous qu'ils ont pris. Donc, on regarde comment faire, ça serait assez compliqué, ça serait assez simple, pardon, si je puis dire, si tout le monde prenait son rendez-vous sur une plateforme, etc., mais ça n'est pas le cas. Donc, il y a cet amendement, il y a la négociation avec les médecins. Mais vous êtes favorable à cet amendement, cette taxe ? Moi, je suis favorable à ce qu'on regarde ce qu'on peut faire sur les lapins. Le gouvernement est favorable à cet amendement, cette taxe ? Moi, je suis favorable à ce qu'on regarde ce qu'on peut faire et que ça ne soit pas juste un effet d'annonce. Donc, j'ai demandé au directeur général de l'assurance maladie dans la négociation qui commence avec les médecins demain de mettre ce point à l'ordre du jour et qu'on voit ce qu'on peut faire. Donc, possibilité d'une taxe ? Oui, je pense qu'il faut responsabiliser les gens. C'est des centaines de milliers de rendez-vous qui sont paumés dans un pays où on a des problèmes d'accès aux soins. Alors, dernière question, le tarif des consultations. Effectivement, il y a discussion à partir de demain entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. 1,50€ de plus depuis le 1er novembre, il faut aller plus loin ? Moi, je pense que oui, il faut aller plus loin parce que les médecins ont pour la plupart, y compris, perdu des revenus avec notamment le poids de l'inflation. Mais, quand on ouvre une négociation conventionnelle et je me réjouis que tout le monde soit revenu à la table des négociations, on s'est beaucoup engagé pour ça, il faut avoir en tête le but final quand même, c'est qu'il y ait plus d'offres de soins pour nos compatriotes sur tout le territoire. Donc oui, l'attractivité du métier de médecin compte pour s'installer comme médecin mais ça va être une discussion qui va être longue, qui va être difficile parce que, évidemment, si nous augmentons le tarif remboursé, en contrepartie, si je puis dire, il faut des engagements des médecins, c'est pour ça que ça s'appelle une négociation et sans doute aussi des organismes complémentaires. D'ailleurs, les mutuelles qui vont augmenter, j'attends, vous avez des chiffres déjà ? Est-ce que vous savez de combien vont augmenter nos mutuelles ? Alors, je pense une partie d'entre elles ont annoncé des chiffres, moi, qui me surprennent beaucoup, c'est-à-dire ? autour de 8 %, de 8 %, exactement, j'allais y venir. De 8 %, et en disant que c'est notamment parce que le gouvernement a prélevé 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, ça ne correspond pas à 8 % d'augmentation, donc il faudra qu'on connaît la vérité des prix. 8 %, c'est énorme, quand on pense aux tarifs des mutuelles, oui, je pense que c'est beaucoup trop. Merci Aurélien Rousseau d'être venu nous voir, il est 8h58. – Sous-titrage ST' 501